Rebonjour, je vous propose de terminer puisqu'il reste une heure, une heure des heures de la Passion de Jésus, la douzième heure, après toutes les heures seront faites et comme ça vous les aurez toutes en vidéo et c'est génial, plus d'excuses, on les médite ou alors on achète le livre, franchement c'est, je me dis, via le Père Tchonang, donc vous pouvez regarder l'association du Père Tchonang, et les livres sont à 7 euros et c'est un livre pour une vie quoi, ou alors via l'EOPC ou l'édition Brésiaque comme moi j'ai, parce que je préfère que ça en tue, et bien voilà, c'est 15 euros, mais c'est vraiment un livre que vous allez méditer, je vous le souhaite jusqu'à vos derniers jours, comme Jésus a dit, pas de purgatoire pour les âmes qui méditent tous les jours, les heures de ma Passion c'est tellement important, il y a tellement de retombées sur toute l'humanité, c'est Jésus qui agit en nous en fait, parce que nous tout seul, on peut rien faire, c'est pas nos petites prières qui vont impacter quoi que ce soit, mais quand on le fait dans la divine volonté, unis à Jésus, c'est Jésus lui-même qui va retravailler toute l'humanité, qui va revivre toute sa Passion à travers nous, donc très important, pas de purgatoire et des milliers d'âmes qui sont sauvées à chaque méditation, une âme par mot, vous imaginez, on est 5-6 personnes à le faire avec la vidéo, et bien ça fait des milliers d'âmes, fois 5-6, enfin c'est fantastique, donc n'oubliez pas de le faire, alors je voulais aussi vous dire quelque chose, c'est que, bon aujourd'hui nous sommes jeudi, et tous les jeudis et les vendredis, pendant 24 heures, donc jeudi à partir de 5 heures du soir, jusque vendredi 5 heures, nous avons un groupe, je pourrais vous mettre mon adresse mail en annotation en dessous, si vous avez envie de participer, nous avons un groupe, et nous nous répartissons les 24 heures, on est plus d'une vingtaine, et voilà, on a commencé au tout début du carême, et nous prenons chacun une ou deux heures, voilà, en fonction, et nous les méditons chacun chez nous, donc 16 heures, nous les méditons chez nous, et bien pour que toutes les 24 heures soient couvertes, donc surtout que c'est très important, le jeudi et le vendredi, Jésus dit que c'est vraiment, il revit son jeudi-vendredi saint, donc c'est important, et nous nous les partageons à la maison, en union de prière, et nous faisons ça toutes les semaines, donc je vous invite, si vous avez envie, de vous associer à cela pour vous motiver, voilà, et se dire, en plus, en union de prière, les 24 heures sont couvertes, même la nuit, alors évidemment il y a moyen, si vous avez une heure de la nuit, de la faire à un autre moment de la journée, ce n'est pas possible, voilà, on a quand même besoin de notre sommeil, donc on peut le faire le soir avant de s'endormir, avec l'intention d'amour, de se connecter à cette heure-là, et voilà, ça doit faire immensément plaisir à Jésus, et on le fait dans la régularité, dans la constance, et dans l'amour, nous sommes au rendez-vous chaque semaine, et chaque semaine, on avance une heure comme ça, en plus, ça nous permet de voir toutes les heures, et ça c'est une bonne option pour les personnes qui n'ont pas le temps de méditer tous les jours les heures de la Passion, et bien c'est un petit rendez-vous, le jeudi, le vendredi, de chaque semaine, donc pendant 24 heures, vous choisissez une heure, et ça permet aussi de répondre à l'appel pressant de la Vierge Marie, de Jésus, etc., dans toutes les révélations privées, ils demandent de faire l'heure sainte, c'est-à-dire de donner une heure, le jeudi soir, ça peut être évidemment le vendredi aussi, une heure d'amour pour Jésus, une heure de prière, de réparation, d'expiation de nos péchés, des péchés du monde entier, et bien ça peut être une bonne façon de le faire, moi je vous avais conseillé de faire le jeudi soir, les trois heures d'agonie au jardin des Oliviers, avec ce livre, parce que ça répondait vraiment à la demande pressante qui avait été donnée par Marguerite Marie, donc la sainte qui avait reçu ses révélations privées, maintenant, ce serait déjà très très bien de prendre une petite heure, et de dire, voilà Jésus, c'est mon heure pour toi, on est jeudi, on est vendredi, c'est mon heure d'amour pour toi, je vais méditer une heure, et je vais prendre le temps vraiment de réparer avec toi, d'unir mes prières au tienne, et de t'aimer, voilà, au nom de tous. Donc, je vous mettrai mon adresse mail en dessous, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail, en disant, voilà, moi j'ai envie de participer à cette petite ronde, on est déjà à mon avis 26-27 chaque semaine, il y a des personnes en plus qui se rajoutent, et c'est magnifique, ça fait immensément plaisir à Jésus, et surtout, ça sauve des âmes, ça convertit les personnes, et votre vie va vraiment être transformée, parce que vous allez devenir un petit témo de lumière, un petit témo pour ramener des âmes à Jésus. Voilà, alors donc c'est important pour moi de finir cette dernière heure aujourd'hui, pour commencer au mois de mai, les méditations avec Marie, puisque le mois de mai, c'est le mois de Marie, et donc j'avais prévu de faire les méditations du livre « La Reine du Ciel dans le Royaume de la Volonté Divine », donc tous les jours, ce sont des méditations beaucoup plus courtes, d'une page, et donc vraiment demander à Marie, nous apprendre à vivre dans la divine volonté, nous prendre par la main, et nous amener à son Fils tous les jours, on lui demande un petit peu plus d'avancer dans la divine volonté. Donc je vous conseille d'être là au rendez-vous au mois de mai, pour Marie, pour la supplier, de nous donner les grâces et la divine volonté de son Fils. Voilà, donc terminons cette douzième heure maintenant. En nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, et au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes du plogatoire, de toutes les âmes des religieux qui te sont consacrées, et de toutes les âmes des pécheurs obstinés, passés, présents et futurs, je viens te dire que je t'aime, et que je veux t'accompagner à chaque instant, à chaque instant de ta passion. Je veux être près de toi Jésus, et si ce n'est pas possible que je sois près de toi, parce que j'ai des choses dans mon quotidien que je dois faire, mon petit devoir d'état, et bien je t'offre cette intention d'amour, d'être toujours près de toi Jésus. Et maintenant, je vais particulièrement t'accompagner pendant cette douzième heure, où tu vas te retrouver au milieu des soldats, où tu vas vivre l'humiliation et la torture physique, avec ces soldats qui vont te gifler, te cracher dessus, te rouer de coups de pied. Je veux être près de toi Jésus, pour t'offrir mes bras en réconfort, et tout mon amour, et tout l'amour même de ta maman. Donne-moi ta grâce, donne-moi ton amour, ta compassion, donne-moi la compréhension de toutes tes souffrances pendant cette heure. Et je demande également à Marie de me donner ses vertus, sa tendresse, ses baisers, pour que je puisse consoler Jésus, que je puisse vraiment être près de Jésus, et lui insuffler tout ton amour, Marie. En l'honneur de notre Maman du Ciel, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, et répands ta flamme d'amour sur toute l'humanité entière, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Jésus, je te demande également de m'envoyer ton Esprit Saint, et de me donner la pureté d'intention. Vraiment que chaque seconde de ma vie, ce que je fasse soit pour ta gloire Seigneur, et uniquement pour ta gloire, que rien ne soit pour ma vanité, mon orgueil, que tout soit pour toi Seigneur. Viens vraiment parler à travers ma bouche, glorifie-toi à travers chacune de ces méditations. Viens toucher les cœurs toi-même Seigneur, invite les âmes que tu veux inviter à méditer avec toi. Serre-toi de ma vie, et serre-toi de moi comme un instrument pour te ramener des âmes, et pour que plus de personnes t'aiment Seigneur. Et je demande aussi à mon ange gardien de m'accompagner pendant cette heure, pour vraiment t'aimer Seigneur, et t'honorer, comme tu dois l'être Seigneur. En l'honneur de mon ange gardien, que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Donc la douzième heure, c'est entre 4h et 5h du matin. Jésus est au milieu des soldats. Tandis que je dors serré contre toi, Jésus, je sens très souvent les piqûres des épines qui transpercent ton très saint cœur. Désirant auprès de toi une âme aimante et compatissante à tes souffrances, tu me sers plus fort, et je ressens alors plus vivement tes épines. Je suis là, Jésus, tu peux me serrer contre ton cœur. Tu as ma vie, tu as ma volonté, tu as tout pour te servir, Jésus. Je suis ta servante, et je suis là pour toi. La douleur me réveille. Que vois-je ? Qu'est-ce que j'entends ? Jésus, je voudrais te cacher dans mon cœur pour m'exposer au cou à ta place et recevoir ces affronts et ces humiliations. Seul ton amour peut supporter autant d'outrages. Jésus, tu es tellement patient, que peux-tu encore espérer de tels gens inhumains ? Tes ennemis se moquent de toi, te crachent au visage à tel point que ton beau visage, ton beau regard s'assombrit et tu verses d'abondants de larmes pour notre salut. Tes ennemis, ne pouvant supporter la pureté et l'éclat de tes yeux, te couvrent à nouveau de crachats, mais sans jamais pouvoir masquer ta divine majesté. Ton infinie douceur n'en est que plus rayonnante. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où la noirceur de notre âme n'a pas pu supporter ta pureté et que nous avons préféré nous éloigner de toi en continuant à t'otrager, à te blesser, à blasphémer. Pardonne-nous, Seigneur. Nous ne sommes que des humains, nous sommes faibles et donne-nous vraiment ta ressemblance. Inonde-nous de tes grâces, de tes vertus pour que nous puissions te faire plaisir et te ressembler, Seigneur. Que nous puissions aller nous confesser, nettoyer notre âme, la faire belle pour te plaire, revenir à toi, être attiré par ta lumière. Que nous ne nous cachions plus de cette pureté, de cette beauté, de toute ta lumière par peur que ça éclare nos ténèbres. Non, Seigneur, nous voulons nettoyer notre âme et revenir à toi. Et tant pis si notre âme, elle l'est. Nous avons foi en ta miséricorde et nous pensons que nos péchés sont comme un petit grain noir, un petit grain sale que nous viendrons plonger dans l'océan de ta lumière, de ta miséricorde et que nous deviendrons lumière en venant à toi, Seigneur. Donne-nous cette grâce de toujours revenir à toi. Les soldats tremblent, ils tremblent, ils ont honte d'eux-mêmes et pour se sentir plus libre, ils te bandent les yeux avec un chiffon sale afin de pouvoir sans gêne s'acharner sur ton adorable personne. Ils te frappent sans pitié, ils te traînent, ils te foulent aux pieds, ils s'acharment sur ton visage en le giflant, en le frappant. Jésus, il te griffe, il t'arrache les cheveux, la barbe, il te tourmente, il te pousse d'un endroit à l'autre. Jésus, pardon, pardon pour toutes ces offenses que nous continuons à te faire par nos mauvais comportements, par notre obstination dans le péché. Pardonne-nous, Seigneur, je t'en supplie, viens nous aider à changer. Marie, prends-nous par la main, aide-nous à devenir de dignes enfants, de dignes enfants du Père. Lève notre regard vers le ciel et que nous ayons soif de Dieu. Vraiment, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, personne n'ait soif du ciel. Ce n'est pas normal que nous soyons juste assoiffés par les choses du monde. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons tout reçu. Nous sommes les enfants de lumière. Et nous préférons vraiment nous assombrir dans les ténèbres du monde et nous cacher de la lumière de Dieu. Revenons à Dieu. Il nous pardonnera toujours. Il nous attend les bras ouverts comme le papa avec le fils produit. Revenons, revenons à lui et demandons cette grâce de toujours revenir. Jésus, mon amour, mon cœur ne supporte pas de te voir souffrir tant de peine. Tu veux que je note tout mais je tremble. Je voudrais me cacher la vue pour ne pas voir d'aussi horribles scènes. L'amour m'oblige à te regarder. Jésus, mais qu'advient-il de toi ? Tu ne dis rien pour ta défense. Tu restes en silence. Tu subis tout par amour pour nous. Entre les mains de ces soldats, tu es comme une loque, Jésus. Les soldats font ce qu'ils veulent de toi. On te jette par terre, on te piétine avec furie infernale. J'ai même peur de te voir mourir sous leurs pieds exécrables. Mon bien, mon tout, je souffre tant à la vue de tes peines. Je voudrais crier si fort que le ciel m'entende, que le Père, l'Esprit Saint et tous les anges viennent te réconforter. Jésus, je prends l'amour de ta maman, ses baisers, ses caresses, tout son instinct maternel, je le prends dans la divine volonté, je le fais bien et je viens maintenant à tes pieds t'en recouvrir, Jésus, au nom de tous les hommes passés, présents et futurs. Je ne veux pas te laisser seul dans tellement de méchanceté, Jésus. Ici bas, sur la terre, je veux appeler toutes les âmes qui t'aiment pour faire un cercle autour de toi afin d'empêcher ces soldats insolents de t'insulter et de te tourmenter davantage. Jésus, je veux décomposer mon âme, mon cœur, mon corps, je veux décomposer un petit morceau qui, chaque morceau pourrait te dire Jésus, je t'aime, je t'adore, je te remercie, je te loue, je te bénis dans ta divine volonté avec tes adorations, tes louanges, tes prosternations, tes bénédictions. Adore-toi à travers moi, Jésus. Bénis-toi à travers moi. Que tout soit fait par toi en moi, Seigneur. Et reçois vraiment toute la gloire que les hommes devraient te donner et qu'ils ne te donnent pas. Ils préfèrent te piéterner, te traîner dans la boue, t'arracher les cheveux, t'arracher là-bas. Bien, Seigneur, reçois tout mon amour que je veux multiplier dans ta divine volonté. Au nom de tout, je veux vraiment que tout autour de toi, dans cette salle où tu es terriblement humilié dans cette heure de ta passion, eh bien que que tu ressentes tout mon amour mais multiplié à l'infini que tu aimais, je t'aime partout autour de toi et que tu puisses y trouver un certain réconfort. Jésus, je le fais au nom de tous comme si l'humanité entière maintenant te disait Jésus, Jésus, tu es notre tout, Jésus, tu es notre sauveur, Jésus, tu ne souffres pas pour rien, Jésus, tout le sang que tu perds maintenant, c'est un sang qui va sauver, ton sang va sauver les âmes. Nous venons le prendre dans ta divine volonté et le placer à la porte de toutes les âmes, de tous les cœurs pour que tous se convertissent, que tous reviennent à toi et que tous puissent avoir cette prise de conscience de la laideur de leurs péchés et de leur âme et qu'ils puissent demander pardon. Je crois que c'est la base de tout, demandons pardon, nous sommes faibles, ça c'est sûr, mais le pardon nous est donné et la miséricorde de Dieu nous attend, Jésus, les bras sont ouverts, même si nous le crucifions, il est encore prêt à nous pardonner, toujours, sinon il est mort pour rien, sinon tout ce qu'on a vu dans ces 24 heures de la Passion, ça n'aura servi à rien. Si nous perdons notre âme et que nous n'avons pas de foi à la miséricorde de Jésus et de Dieu, comment ? Alors c'est perdu ? C'est la pire des offenses qu'on peut lui faire de ne pas lui faire confiance. Avec toi Jésus, je veux réparer tous les péchés qui sont faits de nuit, surtout ceux commis par des sectaires contre ton adorable sacrement. Pardon Jésus pour toutes les sectes sataniques qui vont prendre ton hostie pour t'offenser, qui viennent la prendre et qui la lacèrent avec des coups de canif et tout le monde se gosse, rigole autour, te blesse Jésus. Eh bien, je veux être là à côté de toi dans ces moments-là et je veux mettre mon âme pour te protéger au-dessus pour couvrir toutes ces offenses, tous ces outrages Jésus. Je veux je veux te consoler au nom de tous Jésus. Je veux réparer, je veux te demander pardon au nom de tous. Vois toutes ces personnes qui t'offensent et entend leur je t'aime à travers ma bouche. Entends leur pardon à travers ma bouche Jésus. Je veux aussi réparer pour toutes les âmes qui sont infidèles dans la nuit de l'épreuve. Pardon Jésus pour toutes les fois où nous t'avons fui. À la moindre épreuve, nous nous sommes rebellés et nous n'avons plus cru en toi. Eh bien, pardon. Toi qui est toujours là, qui nous attend, qui nous tend éternellement la main, qui connaît le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête, qui nous couvre de ses grâces, qui nous couvre de ton amour. Eh bien, pardon pour les fois où nous sommes partis, où nous n'avons rien vu, où nous nous sommes rebellés à tes grâces, où nous avons étouffé tes bonnes inspirations. Pardonne-nous Seigneur. Vraiment. Ivre et fatigué, les soldats voudraient se reposer, mais mon pauvre cœur opprimé et lacéré à la vue de tant de souffrances ne peut plus tenir ni rester seul avec toi et il ressent le besoin d'une autre compagnie. Eh bien, allons chercher maintenant la Vierge Marie. Maman, fais que je reste toujours avec toi. Je m'accroche très fort à ta main maternelle. J'y dépose un baiser et toi fortifie-moi de ta bénédiction. Marie, je veux aussi te consoler parce que Jésus a souffert. Tu l'as ressenti dans ton âme de maman. Comme tu étais dans la divine volonté, tu as tout ressenti en même temps que Jésus et tu as vécu la même passion que lui. Même pendant 34 ans, depuis le moment de la conception, le moment où Jésus s'est incarné dans ton sein jusqu'à sa mort, tu as souffert tout avec lui et tu as refait toutes nos vies en union avec Jésus. Tu es la corrédentrice parfaite et tu es celle qui a le plus souffert qui soit. Donc vraiment, nous nous unissons à toi Marie et nous venons te réconforter, nous venons te recouvrir de l'amour même de Jésus, de sa tendresse, de ses baisers, de ses paroles tendres. Nous t'aimons Marie, nous te remercions d'être notre mère et d'avoir tout souffert pour nous sauver. embrassons Jésus-Marie et posons notre tête sur son cœur adorable pour le consoler. Jésus, avec ta maman, je t'embrasse et toi bénis-nous. Avec elle, nous prendrons le sommeil de l'amour dans ton cœur adorable. Marie, je m'enchaîne à toi. Je veux vraiment rester avec toi à chaque instant. Toi, tu vas m'amener à Jésus. Toi, tu vas m'aider à le consoler. Toi, tu connais ses souffrances mieux que personne. Toi, tu sais, les mots pour, tu connais les mots les plus tendres pour consoler le cœur affligé de Jésus. Eh bien, apprends-nous, prends-nous par la main et nous à devenir de meilleurs enfants. Je veux rester Marie, toujours avec toi à chaque instant. Je te demande de faire couler la flamme d'amour de ton âme transpercée dans mon âme et dans l'âme de tous les hommes passés, présents et futurs dans la divine volonté de Jésus. Réflexion pour cette heure A cette heure, Jésus est au milieu des soldats. Sans défaillir, en tant que Dieu qu'il est, il souffre les mille mots que lui infligent les soldats. Il les regarde même avec tant d'amour qu'il paraît les inviter à le faire souffrir encore plus. Et nous, est-ce que dans nos souffrances répétées, nous sommes pleins de constance ou bien est-ce que nous nous lamentons ? Est-ce que nous perdons la paix intérieure ? Cette paix qui est indispensable et nécessaire pour que Jésus trouve toujours sa joie à demeurer en nous. C'est dans la paix de notre âme en restant vraiment constant dans la prière et dans la paix que Jésus va pouvoir s'établir en nous. Il a besoin de notre paix dans ce monde agité, ce monde mauvais, ce monde qui le méprise. offre en lui un petit refuge de paix, un havre de paix dans notre âme. La constance est cette vertu qui nous fait savoir si Dieu règne vraiment en nous. Nous serons fermes dans l'épreuve, non pas de cette fermeté épisodique avec des hauts et des bas, mais constante et toujours égale. C'est la seule fermeté qui puisse donner la paix. Donc ce qui peut nous donner la paix, c'est la constance dans l'amour pour Jésus. Et c'est pour ça que je vous invite à tous les jours, que vous ayez le temps ou pas, peu importe, Dieu vous donnera la grâce de le faire, demandez-lui la constance dans la prière. Tous les jours, fixez-vous un moment, un moment pour Jésus, un petit temps d'oraison. Vous vous mettez près d'une icône, près de votre crucifix. Jésus, ce moment est pour toi. Je veux que tu viennes habiter dans mon cœur. Je veux que mon cœur soit dans la paix et je sais que la paix, je pourrais l'obtenir que dans la constance de ton amour, dans la constance dans la prière. Bien que ce soit par les heures de la passion à méditer tous les jours ou un petit moment pour Jésus, demandons-lui cette constance. Plus nous serons constants dans le bien, l'épreuve et le travail, plus nous élargirons le champ d'action de la grâce. Tandis que notre manque de persévérance réduira au contraire notre champ d'action, limitant, voire même empêchant l'action de Jésus. À l'opposé, plus nous serons fermes et persévérants, plus Jésus aura le champ libre en nous pour nous accorder ses grâces. Eh bien oui, Jésus veut vraiment que nous soyons constants dans notre amour. Et ce n'est que dans la constance que Jésus va pouvoir vraiment être tellement heureux et déverser toutes ses grâces, son esprit saint, tout son amour dans notre âme. Demandons vraiment cette fermeté et cette persévérance dans la prière. Si nous voulons donc que Jésus repose en nous, offrons-lui cette même persévérance avec laquelle il travaillait lui-même pour le salut de notre âme, il n'a jamais arrêté à chaque instant depuis sa conception, depuis son incarnation dans Saint-Marie jusqu'à sa mort de manière incessante. Il a réparé nos vies, il a prié pour chacun de nous, il a refait chacune de nos actions, chacun de nos mouvements, chacune de nos paroles. C'est cette persévérance que nous demandons maintenant. Ainsi restera-t-il au repos dans notre cœur ? Jésus regardait avec amour ceux qui le maltraitaient et nous, est-ce que nous regardons avec le même amour ceux qui nous offensent et l'amour que nous leur témoignons est-il si parlant qu'il est comme une voix au fond de leur cœur les pressant de se convertir ? Jésus nous invite à avoir un comportement d'amour même dans des situations où nous sommes offensés, humiliés comme lui l'était avec les soldats où il était traité vraiment comme un chiffon ou le gifle, etc. Eh bien, Jésus nous dit vous, prenez exemple sur moi. Dans votre petite situation, qui est vraiment moindre, eh bien, regardez avec amour les personnes qui vous font du mal et priez pour le salut de leurs âmes. Demandez-moi pardon en leur nom. Réparer pour ces personnes et je vais pouvoir les convertir, distribuer une pluie de grâce sur vous, sur ces personnes, sur le monde. Nous, vraiment, nous mettons en mouvement la machine de la divine volonté par notre intention d'amour. Nous mettons en mouvement la miséricorde de Dieu sur le monde. Nous devons le demander. Eh bien, c'est comme cela que l'on peut faire plaisir à Jésus en l'imitant en tout. Jésus, mon amour infini, donne-moi cet amour immense des âmes et fais que chacune de mes peines ramène une âme à toi. Eh bien oui, chacune de nos peines peut sauver une âme. Donc, remercions, c'est difficile, mais remercions pour les peines que nous avons, pour les offenses que nous recevons et saisissons cette opportunité de devenir meilleurs, de devenir des saints, d'obtenir des grâces pour ces personnes, de consoler Jésus, de réparer, de nous unir à Jésus dans ce qu'il faisait, dans ses réparations, dans ses prières, le tout dans la divine volonté. Comme ça, on va pouvoir multiplier cette situation de réparation par rapport à une personne qui nous offense. Eh bien, on va la multiplier pour toute l'humanité entière. dire Jésus, ce que je fais maintenant, eh bien, reçois cette prière comme si toutes les personnes humiliées de la terre te demandaient à cet instant réparation pour leur bourreau, entre guillemets, pour la personne qui les humilie. Et Jésus va recevoir toutes ces réparations, toutes ces demandes de pardon, toutes ces demandes d'amour. Et il va y avoir des choses étonnantes. Vraiment, on ne peut pas mesurer ce qui se passe au niveau spirituel. Mais des conversions, des changements de cœur, de l'amour de plus en plus important pour Jésus. Et il va pouvoir ainsi s'établir dans notre âme et dans beaucoup d'âmes. Donc voilà. Jésus, merci, 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 une fois de plus de m'avoir appelé à te tenir compagnie pendant cette heure de ta passion. Moi, tu sais, je viens de chaque fois. Tu peux m'appeler, je viendrai. Je viendrai dès que tu m'appelleras, je viendrai. et je veux sauver des âmes avec toi. Je veux te témoigner de mon amour au nom de tous et je veux travailler pour ta gloire et pour le salut de toutes les créatures passées, présentes et futures. Je veux te louer et te bénir pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu continues à faire à chaque instant. Chaque goutte de sang, respiration, soupir, pas, parole, regard, souffrance. Chaque amertume que tu as supporté, je veux te bénir et te remercier pour tout, Jésus. Je veux que chaque mouvement conscient et inconscient de mes yeux, de mon cerveau, des battements de mon cœur, que tout soit comme un milliard d'actes d'amour pour toi. Un hymne continuel de remerciement et de bénédiction pour toi, Jésus, dans ta divine volonté au nom de tous. Marque toi-même toutes les parcelles de mon être avec ta bénédiction, Jésus, pour qu'il ne puisse sortir de moi rien d'autre que de l'amour pour toi. Rien d'autre. Je te demande vraiment de venir nettoyer mon âme de tout ce qui ne t'appartient pas. Viens arracher les mauvaises herbes de ma volonté propre. Viens me donner ta volonté, Seigneur. Viens m'aider à vraiment me brûler de ton amour pour que mes pensées ne soient que pour toi, que mon regard ne soit que pour toi, que mes mains ne travaillent que pour toi, que mes pieds ne marchent que pour toi, que ma bouche ne proclame que des louanges pour toi. Seigneur, je ne veux travailler que pour toi. Rien d'autre. Ma vie, elle est pour toi. Je ne veux plus une seule respiration si elle n'est pas faite par toi, pour toi et en toi. Seigneur, c'est ma vie que je t'offre et j'espère et j'espère que beaucoup de personnes vont t'offrir leur vie également parce que cette vie-ci, si elle n'est pas pour Dieu, elle est perdue. Elle est perdue. Courir après les choses du monde, oui, très bien, on aura peut-être un peu de chance, un beau travail, des vacances, une belle maison. Ce n'est pas important. Tout ça, c'est zéro important. Au moment où on va arriver devant notre créateur, il va dire qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Présente-moi ton âme. Est-ce que tu m'aimes ? Quel est l'amour que tu m'as donné pendant ta vie ? Oui, oui, mais j'ai bien travaillé, j'ai une belle maison, j'ai pu offrir des belles choses à mes enfants. Pas important. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Et tu vas devoir, là en haut, refaire tout ce que tu n'as pas fait en union avec moi. Tous les moments qui n'ont pas été faits avec Jésus, en union avec Jésus, devront être refaits dans sa divine volonté au ciel, au purgatoire. Eh bien, moi, je vous suggère parce que Jésus nous a appris dans les livres du ciel que nous avons la possibilité dans la divine volonté de Jésus de refaire toute notre vie. Donc, vous pouvez dire tous les matins, Jésus, je reprends tous les instants de ma vie, chacune des secondes de ma vie, depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui et je replonge tout dans ta divine volonté. Je veux tout refaire pour toi, par toi, en toi. Je veux tout refaire parce que je t'aime et que chacune de mes actions te plaisent, Jésus. Je veux que ton amour inonde toute ma vie et que tout soit fait pour ta gloire. Et je veux reprendre chacune de mes souffrances. Ne perdez pas une souffrance que les souffrances offertes à Jésus, en union à Jésus, sont magnifiques pour sauver des âmes. Donc, reprenez vos souffrances du passé. Je reprends toutes mes souffrances, tous les petits moments où j'étais triste. Je reprends tout, Seigneur. On a tous eu des souffrances. Je les reprends toutes et je te les offre, Jésus. Je junis mes souffrances aux tiennes pour que tu puisses aller sauver des âmes et que tu sois glorifié, Seigneur. Je te les offre pour ta gloire et le salut des âmes. Et vous pouvez le faire pour vous, mais vous pouvez le faire pour toute l'humanité entière. Faites-le pour votre famille. Refaites tout, refaites tout. Vous pouvez refaire toutes les messes que vous avez suivies ou vous étiez un peu distrait ou peut-être que vous n'étiez pas vraiment unis à Jésus alors qu'il se passait le miracle des miracles devant vous. Jésus, je reprends tous ces moments où je suis venue à la messe ou je n'étais pas unis à toi. Peut-être que je ne croyais pas complètement en ta présence dans l'Eucharistie. Je prends ces moments, je les plonge dans ton acte unique et dans ton amour dans ta divine volonté. Je les refais et je te les offre beau, Seigneur. Mais pensez-y, refaites toute votre vie. Refaites tout, refaites tout. Je refais chacune de mes adorations. Tous ces moments où je n'étais pas avec toi, Jésus. Eh bien, je les refais, je les prends et je les transforme. Je te demande ta présence. Chacune de mes prières qui était peut-être un peu mécanique, vous savez, Jésus a dit mais toutes les prières qui ne sont pas vraiment connectées à moi ou les âmes sont un peu le font de manière automatique, eh bien, c'est le faire en vain finalement parce qu'il a besoin de ressentir notre amour. Eh bien, toutes les prières, tous les chapelets que j'ai fait depuis le début de ma vie, les petites prières peut-être pas très concentrées, je les prends et je les plonge en toi, Jésus, dans ton amour. Et je les refais dans ta divine volonté pour qu'ils soient faits au nom de toute l'humanité. Donc, toute votre vie va vraiment glorifier le Père et va servir comme si à chaque instant, à chaque seconde de votre vie, depuis que vous êtes dans le sein de votre maman, eh bien, chaque seconde va glorifier le Père au nom de toute l'humanité passée, présente et future. Donc, c'est formidable et c'est un magnifique cadeau que Jésus nous donne à travers ces révélations des livres du ciel de Louisa Piccata, on peut tout refaire pour sa gloire et pour le salut des âmes. Et je vous y invite et passez ce message, soyez vraiment des missionnaires, soyez des évangélisateurs, il faut évangéliser parce que si nous avons honte de Dieu et que nous rougissons de Jésus, eh bien, Jésus rougira de nous devant le Père. Donc, il nous appelle peu importe si nous vivons des humiliations, peu importe si nous ne sommes pas reconnus, nous devons le faire parce qu'il n'y a que la vérité de Jésus qui va libérer, qui va libérer toutes les âmes autour de nous, vraiment des ténèbres du diable et des choses du monde. Il n'y a que la vérité des paroles de vie de Jésus qui vont libérer et nous devons annoncer ces vérités au monde. Nous devons, c'est notre devoir, regardez comme le monde se perd, se perd, le monde court à sa perte et le Seigneur dit lui-même combien d'âmes se perdent par faute d'ignorance, de négligence, de faute de connaissance parce qu'elles n'ont pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui va semer cette petite graine dans leur âme à dire voilà, moi, j'ai lu ça et nous devons donner des témoignages, des témoignages sur le changement que Jésus a opéré dans nos vies. Sinon, nous n'avons rien. Donc, allons trouver les personnes. Regarde, moi avant, je priais, je n'étais pas trop, voilà, je ne croyais pas trop, j'allais à la messe une fois tant en temps et Jésus est venu transformer ma vie. Il a brûlé mon âme et il le fera pour toi aussi parce qu'il t'aime plus que toute l'humanité entière réunie. Il aime chacun autant que toute l'humanité entière réunie. Eh bien, si tu veux ce changement dans ta vie et que tu veux vraiment travailler à l'avènement de son royaume sur la terre, du royaume de sa divine volonté, eh bien, demande-lui, demande-lui, hop, et l'intention et le tour est joué. Juste le vouloir, il fait le reste. Nous devons lui demander et donc, je vous invite tous à évangéliser tous les jours maintenant depuis quelques jours dans l'évangile du jour, les apôtres vont évangéliser quelles que soient les persécutions et ils font des choses encore plus grandes que Jésus faisait dans son humanité parce que quelque part, Jésus nous appelle à nous imbiber de sa divine volonté, à nous plonger en lui pour pouvoir agir en nous et faire des choses encore plus grandes dans le niveau spirituel. Tout ce qui se passe lorsque nous agissons dans la divine volonté, eh bien, allez-y, n'attendez plus, parlez de Jésus, priez dans la divine volonté, refaites les vies des personnes autour de vous, intercédez dans la divine volonté pour les personnes qui ne croient pas en Jésus, invoquez la flamme d'amour de Marie et demandez qu'elle se déverse surtout de l'humanité. Elle l'a vraiment, elle a insisté pour qu'on le fasse et soyez vraiment les enfants de Dieu. Il nous appelle à le faire et rendez-lui gloire par votre vie, par vos actions, par votre évangélisation. Il a besoin de vous, on est trop peu nombreux donc il faut qu'on le fasse tous. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et c'est vraiment dans la divine volonté de Jésus que je vous ai parlé. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Soyez tous bénis et rendez gloire à Dieu et sauvons des âmes par notre évangélisation. Au revoir. Au revoir.